Et yo tout le monde c'est Férox, j'espère que vous allez bien, si vous n'avez pas bien je ne suis pas médecin donc je m'en bats les cacahuètes Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, oui ça va être une petite vidéo un petit peu où on va rentrer dans le lard Exactement les gars, oui tout est bon dans le cochon j'ai envie de te dire, mais dans le lard, bon personnellement j'aime pas le lard Bref, vous m'avez compris, on va pas rentrer dans les détails, bref, aujourd'hui on va parler de tous les influenceurs, tous les journaleux à la con Qui bien évidemment sucent Sony, voilà, en fait quand tu les entends parler, tu les entends pas parler en mode normal etc Quand tu les entends, c'est simple, ça fait, voilà ce que ça fait comme bruit les gars, exactement, c'est comme ça Quand tu les entends, un journaleux ou un influencisseur parler, t'entends ça, exactement Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez tous les journaleux etc, toutes ces merdes sont partis au Tokyo Game Show Et ont pu tester la Fuck Station 5 Pro, oui exactement, et que pour eux, la claque est là, c'est exceptionnel Oh mon dieu, la performance de fou, l'optimisation a coupé le souffle Alors qu'on l'a tous vu, il y a zéro changement Et puis, les mecs parlent d'un 4K 60 stable, gneu 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 Alors que c'est bizarre parce que d'après les premiers retours qu'on a eu via Digital Foundry et compagnie Les trois quarts des jeux, il n'y en a aucun en 4K 60, ils sont tous en dessous Tous en dessous Franchement les mecs, ils veulent toujours pas comprendre que le 4K 60, il n'y en aura pas ou très peu Sur des petits jeux, ouais, des petits jeux à la con, voilà, des petits jeux à la con Bref, je vais vous lire un article de GamerGN, d'accord, évidemment parce que j'ai vu ce torchon sur leur site Mais je présume que plein ont fait leur torchon J'ai pas encore regardé la vidéo de l'autre vendu de Julien Chias, là, j'ai pas vu sa vidéo Mais je présume que c'est pareil, hein, c'est gorge profonde et compagnie Donc, personnellement, voilà, je préfère, voilà, j'ai pas envie de regarder sa vidéo Ça m'intéresse pas, je m'en fous de sa vie, tu vois ce que je veux dire Mais je présume que, voilà, ça a dû y aller, hein, les, les, la peupon par excellence Bref La PS5 Pro était présente au Tokyo... Non, même pas, le site de l'article s'est prévu au PS5 Pro, nous y avons joué Voici nos premières impressions Attention, les gars, voilà les premières impressions pour ces gens-là La PS5 Pro était présente au Tokyo Game Show 2024, nous avons pu poser nos mains dessus Ah bon ? Vous savez tenir une manette ? C'est étonnant Bref, une belle bête, mais cela fait un moment que Sony Interactive Entertainment n'avait pas mis les pieds au Tokyo Game Show Pour son grand retour dans ce salon emblématique, la firme a décidé de dévoiler sa future console mid-gen, la PS5 Pro Nous étions sur place et en avons profité pour vous partager une vidéo des machines exposées dans les allées En outre, la presse a pu passer quelques minutes avec la console Avec au programme d'un côté Final Fantasy VII Rebirth et de l'autre Grand Tourismo VII Nous avons pu essayer ces titres et il est temps de vous en parler Mais avant toute chose, pourquoi la firme a-t-elle sélectionné ces deux productions précisément ? Parce que montrer deux aspects cruciaux, la stabilité et le Redmond Q-Stressing Exactement, GTA 7 En fait, on ne vous a montré que des jeux qui datent, qui sont déjà sortis depuis Belle Lurette en fait Pas vraiment de nouveauté pour tester la console Non, que des jeux qui datent Ah bah oui, c'est tellement plus simple Bah, ce que je vous ai dit la dernière fois les gars Comment faire en sorte que vous ayez l'impression qu'il y a du changement ? Et bah, en faisant exprès de faire le moins de choses possibles sur les jeux déjà sortis Comme ça, quand on fait enfin ce qui devait être fait de base sur la P5 Regardez le changement Waouh ! Voilà, puis GTA 7, on en a parlé la dernière fois Euh, ouais, c'est un jeu, oui, 8K, mes couilles, etc Ouais, super, personnalité, génial, merci beaucoup les mecs Bien évidemment Euh, et puis c'est un jeu de bagnole, quoi Le jeu de bagnole, le moins Euh, le, le C'est des jeux les moins Les moins compliqués à optimiser Bon, à part pour certains Hein ? Hashtag TDU, voilà Mais ce que je veux dire, c'est que de base, des jeux de caisse C'est pas une plaie à optimiser Mais bref, pour eux, c'est un exploit Donc là, il y en a un qui met un message Un bon équilibre entre performance et qualité Ouais, d'accord, ok, on en reparle Commençons le cultif de Square Enix Oui, dès les premières secondes, la différence se fait sentir Et heureusement Nous avons été impressionnés par le framerate Qui reste constant Avec une image nette, éclatante Des mots de merde C'est histoire d'endormir le poisson Enfin, de noyer le poisson De t'endormir De mettre le pigeon en confiance Tu vois, le pigeon en confiance Le pigeon, dès que tu t'approches, il s'enfuit Mais si t'as du pain et des miettes dans la main Le pigeon va rester Donc pour eux, il faut qu'ils balancent des mots Pour que le pigeon, il reste Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pigeons d'options visuelles étaient disponibles Et sincèrement Nous n'avons pas remarqué de grosses différences Nous n'avons pas remarqué de grosses différences Tu viens de dire quoi ? Impressionné par le framerate Qui reste constant Une image nette, éclatante Bah s'il n'y a pas de différence T'es même pas censé dire qu'une image nette éclatante Parce qu'il est censé y avoir cette image nette éclatante Aussi sur le jeu actuellement Mais ils n'ont pas remarqué de grosses différences A part ça Mauvais choix de téléviseur peut-être Quoi qu'il en soit Nous pouvons confirmer que le jeu tourne parfaitement bien Avec un niveau de détail incroyable Sur les textures Ah là 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 Je vous rappelle que FF7 Remake c'était la même chose Et puis quand tu étais vers la fin du jeu Au dernier chapitre Quand tu sais tu grimpais à une sorte de mur là Et que tu avais la vue sur tout le Sur tout le Comment on appelle ça ? Sur tout le district là Du bidonville là C'était une image .jpg frérot Voilà Et je crois que sur P5 c'est la même chose Et sur P5 Pro je pense que ça sera la même chose aussi Donc les textures Les textures encore une fois Il faut les regarder de près Voilà Et c'est pas une console Qui va t'augmenter les textures Non C'est ceux qui font la texture Qui doivent faire en sorte que la texture soit propre Voilà La profondeur de champ est impressionnante Tout comme le nombre d'éléments affichés à l'écran Donc ça en fait c'est de la connerie Ça c'est En fait ils sont juste Ils reprennent juste les fausses images Des flours en arrière plan Que l'autre Marc Cernil cernait Là nous avait montré Pour illustrer sa machine de merde Voilà Regardez là bas le pigeon Au lieu d'être pixel Il est beaucoup plus net Au lieu d'être en 16 pixels Il est en 28 pixels C'est ça les gars Tout comme le nombre d'éléments affichés à l'écran Le nombre de vaisseaux On le répète A première vue Les ombres et les effets de lumière Sont nettement améliorés Oui Comment tu peux voir une amélioration sur ça toi En plus c'est des journaleux À la con Qui jouent à rien Qui savent pas tenir une manette Qui osent te dire Qui voient des différences Cependant nous avons relevé Un léger effet de popping clipping Mais rien de trop gênant Non Non pas du tout La console soit disant plus rapide 45% plus rapide 45% plus puissante Pour certains Ah ouais Ok Donc celle est plus rapide Et plus puissante T'es pas censé avoir du clipping La vitesse de calcul de la console Pour afficher les choses C'est censé être plus rapide Donc t'es pas censé avoir de clipping Justement Mais rien de trop gênant Non Pour une machine que tu payes 800 boules Tu te fais arnaquer le double d'une P5 digitale Mais y'a pas de soucis En somme La P5 Pro fait un bien fou A FF7 Rebirth Et nous avons presque eu l'impression De redécovoir le jeu C'est beau à en pleurer Mais c'est quoi ces lèches-culs les mecs Mais what the fuck C'est quoi ces hypocrites C'est quoi ces lèches-fiacs Tu m'étonnes qu'ils disent que de la merde A force de lécher des culs Tu dis que de la merde Forcément Putain de merde T'as l'impression de redécouvrir le jeu Mais y'a rien de différent entre les deux Concernant le célèbre jeu de Polyphony Digital Les développeurs ont enfin intégré Le raid de mon cul Tracing In-game Alors qu'il était auparavant Uniquement disponible sur les replays Waouh T'auras enfin du reflet Sur des carrosseries Une voiture à côté de toi Tu la verras en reflet Dans ta portière Waouh C'est pas comme si ça faisait des années Qu'on avait des reflets Sur des carrosseries Sur les jeux Bon à part sur tes D8 D'accord Décidément tout se rapporte à ce jeu à la con Disons le sans détour GT7 sur P5 Pro est à couper le souffle En effet les lumières se reflètent parfaitement Sur notre bolide Ainsi que sur ceux de nos concurrents Nous avons joué avec la pluie activée Et avons été bluffés par le rendu Les décors et l'arrière plan sont tout aussi nets et détaillés Et le léger clipping a disparu Un véritable régal pour les yeux Le clipping a disparu C'est sûr qu'à forte vitesse T'as pas le temps de le voir Ce qui se passe autour Et encore je dis forte vitesse Lol Grand tourismo les gars On le répète T'es à 170 T'as l'impression d'être à 60 Bon l'effet de vitesse est pas présent Mais tu m'as compris Et en plus de ça Et t'es bluffé par le rendu Les décors et l'arrière plan sont tout aussi nets et détaillés Les mecs Regardez le ciel Regardez le ciel Les nuages ne parlent que d'eux-mêmes Cielnuageux.jpg Voilà Voilà des nuages flous Exactement les mecs Mais bon c'est pas grave Je me base sur ce qu'ils ont montré L'autre le cerné Ce qu'il a montré dans Quand il parlait de la PS5 Pro Il a montré des images de GT7 Voilà Le jeu pas si beau que ça D'accord à part les voitures Et encore sur un jeu de voitures J'ai envie de te dire C'est peut-être la chose la mieux détaillée C'est des voitures Chose qui est normale Mais quand même Le ciel est horrible Donc les décors en arrière plan Ont un rendu net et détaillé Les mecs Celui qui fait partie de Gamergen D'ailleurs Il a une chaîne Youtube Qui s'appelle Marty Japan Bon C'est le même ramassis de conneries Il porte des lunettes Frérot Retourne consulter Change tes verres C'est très important Voilà simplement Bref Ensuite Un véritable régal pour les mieux Voilà c'est plaisir Vous l'aurez compris Vous l'aurez compris Sonic Territory Entertainment A réussi à nous émerveiller En quelques secondes Oui c'est une réalité La PS5 Pro Méliore clairement les jeux Et nous avons déjà parcouru Des dizaines de fois Qui va croire à ça les gars Elle apporte une stabilité absente Des PS5 classiques Offrant un bon équilibre Entre puissance et qualité Et heureusement C'est aussi l'objectif De cette console Une stabilité absente Des PS5 classiques D'accord Quelle stabilité vous parlez ? Maintenant on va entrer dans le détail Quelle stabilité vous parlez ? Je suis sûr que je leur pose la question On va dire Euh Euh Ok Ferme ta gueule Ne dites pas des conneries Quand vous savez pas les détailler Une stabilité absente Des PS5 classiques Qu'est-ce qu'il y a de stabilité absente Des PS5 actuelle ? Rien Rien Le jeu il reste La même chose Euh Et en plus de ça Vos jeux ont une résolution plus basse Ouais 60 FPS N-n-n-n 4K Mais les 3 quarts des jeux Vous regardez ce qui a été montré Par Digital Foundry Compagnie Tous les tests Il y en a aucun qui est en 4K60 De tous vos jeux qu'ils ont marqué Que ça soit Horizon Que ça soit God of War Que ça soit Land Week 2 Que ça soit Spiderman Il y en a aucun Aucun C'est que de l'upscale Et encore Mais mec un upscale On ne le scan même pas en 4K Pour certains jeux C'est incroyable Mais il y a un point qui nous freine Son prix 800€ pour une machine Dématérialisée Qui garantit un frame rate Descent Une image impeccable Est-ce vraiment justifié ? Déjà vous Vous n'avez pas donné votre avis Vous allez recevoir gratos La console Fermez-la Déjà C'est une grande question Que nous nous posons Pour l'instant Il est difficile de conseiller Au joueur de foncer Juste pour gagner 30 FPS supplémentaires Vous êtes des menteurs Peut-être qu'un test complet De la machine Dans de meilleures conditions Nous fera changer d'avis Wait and see Ah ouais d'accord Ok Ça me fait rire Parce que Gagner 30 FPS supplémentaires Bah au final Quand on te dit Que ça sera de l'upscale Pour réduire 60 FPS Et qu'en fait Au niveau de la résolution Bah T'es toujours pas en 4K Ça change pas grand chose Autant rester sur ta P5 Mettre le mode performance Et ça s'arrête là Voilà Au bout d'un moment C'est pour avoir le même rendu Ça sert à rien Ah oui c'est plus détaillé C'est moins flou Waouh Ça vaut le coup de payer 800 balles Ok Pas de soucis Et encore plus Parce que vous rajoutez les gars 800€ Vous rajoutez le lecteur 120 Vous rajoutez le socle 30 balles Vous rajoutez Ce que vous voulez Un nouveau casque ou quoi Vous rajoutez l'abonnement Ah oui forcément Parce que les 3 quarts des jeux Maintenant il y en a beaucoup Qui demandent un abonnement obligatoire En plus de ça Une télé digne de ce nom T'en as pour 1500 boules Si tu veux vraiment une télé Digne de ce nom 1500 Rien que la télé en elle même déjà Ta console Elle a atteint des sommets D'accord Au niveau tarif Donc au final Bah je suis désolé Mais ça vaut pas le coup Voilà Ça vaut pas le coup Surtout les clippings Non mais les clippings Quand vous voyez que même Sur des simples jeux C'est le Genshin Impact Tout quoi Que pendant les cinématiques La texture Amé 3 secondes à s'afficher Excusez moi les mecs Votre P5 Pro Vous croyez vraiment Que ça va pas être pareil Bah bien sûr Que ça va être la même Les 3 quarts des jeux Aujourd'hui Dès que t'arrives dans le jeu Que tu rentres dans le jeu Les textures Elle met 10 secondes A tout se mettre en place Ça met 10 secondes Voir plus Pour certains jeux T'as le sol Et pas texturisé Ton perso Et pas texturisé L'environnement Et pas texturisé Voilà quoi C'est comme ça Bientôt Oui SSD rapide Le SSD va être tellement rapide Que bientôt Tu vas être dans le jeu Avant que le jeu Il soit déjà là Genre Genre Y'aura ni sol Ni rien Ni mur Ni rien T'auras que du vide Tu verras le Out of map Et après T'as tout Qui va se mettre en place Petit à petit Ah ouais Ça vaut le coup D'avoir un SSD ultra rapide Pour se taper ça derrière Franchement Ils auraient dû nous laisser Les chargements Et puis comme ça Au moins Dès que tu commences à jouer T'as tout qui est en place Et t'es tranquille Voilà Limite Le SSD ne laisse pas le temps Au jeu de charger Limite C'est ça en fait Bref Donc voilà Pour cette petite lecture Du torchon D'ailleurs c'est un fond de gameplay De Borderlands Game of the Year Edition Je crois que c'est le 1 Voilà Y'avait le Alors moi je suis pas fan De base des Borderlands Mais Y'avait la collection Qui était je crois Deep Ball Si je dis pas de connerie Donc y'avait ça Y'avait Pre-SQL Et Borderlands Je crois c'est le 2 Y'avait dedans Si j'étais pas de connerie Et puis j'avais acheté le 3 aussi Qui était à 7,99 Donc voilà Mais Mais putain de merde Ils ont été bluffés Bluffés Incroyables Nous avons été épatés Ah là là les mecs Je vous jure toujours Les mêmes arguments de vendu C'est dingue On vous voit 200 km Les journaleux Arrêtez un peu On a aucun Qui a un avis Sincère Aucun Vous êtes malhonnête Jusqu'à l'os Vous êtes pas honnête Vous êtes pas sincère Vous faites que de la merde Vous dites que ce qui va faire plaisir à la plateforme Comme ça vous aurez votre petite console gratos Mais si vous dites du mal de la machine Votre console Sous le nez Voilà La seule chose qui vous passera sous le nez C'est votre poudre Voilà Putain de merde quoi Bref Donc j'espère que Cette vidéo vous aura amusé On se moque On se moque de ces gens là Parce que voilà Et sachez une chose les gars C'est qu'on se moque de ces journaleux de merde Qui disent de la merde Mais en plus de ça Sachez une chose C'est qu'il y a Beaucoup de débilos Dans la commu Qui Sont comme eux Ils sont comme eux Ils voient pas de différence Mais pour eux il y a une différence Mais ils la voient pas quand même Mais il y en a une Il y en a une Voilà Ils veulent se ruiner Ils veulent se ruiner Acheter cette machine qui sert à rien Ils vont niquer l'avenir du JV Mais c'est pas grave Pour eux il y a une utilité Ils l'achètent point barre En fait à partir de ce moment là A ces gens là c'est facile Tu peux tout leur vendre Tout et n'importe quoi Voilà Ces gens là Moi je vais ouvrir un magasin Je vais vous vendre que de la camelote Venez Venez m'enrichir Parce qu'on peut vous vendre tout et n'importe quoi Vous acheter Donc voilà quoi Non mais bordel de merde quoi C'est incroyable Incroyable Bref Vous allez me donner votre avis Ou dans l'espace commentaire de tout ça Like et partage Abonnez-vous Puis n'oubliez pas comme d'habitude Le petit soutien avec les liens Dans la description Lien de la chaîne Twitch Lien de mes réseaux Lien d'affiliation Instant Gaming Voilà Je vous dis pour le soin de vous A la prochaine Ciao ciao Qu'est-ce qui puisse le remettre en état Sous-titrage Société Radio-Canada